Bienvenue dans les chroniques de Laurent Goutan. Il y a des livres coup de poing. Clairement, le nouveau roman de Sorge Chalandon, le jour d'avant, fait partie de cela. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi émue, bouleversée, bluffée par un roman. La dernière fois, le livre s'intitulait « Profession du père » et il était signé d'un certain Sorge Chalandon. C'est peu dire que le journaliste, le grand reporter, prix Albert Londres, est en état de grâce depuis qu'il y a une dizaine d'années. Il s'est lancé dans la fiction avec un premier roman incroyable, intitulé « Le Petit Bonzy ». Ce n'est pas pour rien que nous sommes de plus en plus nombreux à l'aimer, à le lire. Le jour d'avant, ce roman qui sort pour la rentrée 2017, plonge dans l'univers des mines, des mineurs. Il suit Michel, un homme dont la vie entière est marquée par un fait divers tragique, la mort de plus de 40 mineurs, tués en 1974 au nord de la France par un coup de grisou. Michel veut venger, veut se venger, veut venger sa famille, son père, son frère et les mineurs. Mais la vengeance n'est jamais une garantie de bonheur et même, au contraire, de drame. On retrouve dans ce nouveau roman, le jour d'avant, tous les thèmes chers à Sir Chalandon, tout ce dont il parle aujourd'hui mieux que personne. L'enfance, la trahison, le rapport au père, le rapport à la société, le rapport à la vengeance, justement. C'est un livre plein de rage, c'est un livre plein d'émotions, c'est un livre écrit avec un style magnifique, c'est un livre dont on ne ressort pas indemne, c'est un livre plein de larmes, les vôtres également, ça, c'est une promesse. Merci pour votre attention, bonne lecture et suivez-nous sur les réseaux sociaux signés Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021